Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle heure du conte virtuel avec la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous lire une petite histoire qui s'appelle La Complainte de Djéko, un conte de Bali écrit par Marie Brignonne et Lodi Nouen aux éditions DJ Jeunesse. C'est parti ! La Complainte de Djéko Il était une fois, loin, très loin d'ici, sur l'île de Bali, dans son bagnant au tronc géant, un lézard à drôle de peau nommé Djéko. Djéko mange toute la journée, moustique et araignée, mais ce soir, il est fort tard. Djéko veut dormir et il n'y arrive pas. Clic-clac, 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 c'est Luciole qui virevolte et clignote. C'est vraiment énervant. Djéko s'écrit. Djéko, 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 arrête un peu de clignoter comme ça, je ne peux pas dormir à la fin. Mais Luciole continue de plus belle. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Puisque c'est ça, je vais voir Lion, dit Djéko en colère. Djéko va réveiller Lion au beau milieu de la nuit. J'espère que tu ne me déranges pas pour rien, dit Lion. C'est Luciole qui virevolte et clignote. Elle m'empêche de dormir à la fin. En effet, cela est bien important, dit Lion. Et il s'en va trouver Luciole. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Lion rugit. Quel charivari, en quel charivari. On va dormir ici. Luciole, pourquoi clignotes-tu ainsi ? Luciole explique. C'est Pivert. Qui tambourine sans répit ? Il veut nous avertir d'un danger. Alors, moi, pour l'aider, je virevolte et clignote. En effet, cela est bien important, dit Lion. Et il s'en va trouver Pivert. Et tac, et tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Lion rugit. Quel charivari, oh quel charivari. On veut dormir ici. Pivert, pourquoi tambourine-tu ainsi ? Pivert explique. C'est bousier. Qui roule des boules de crottes. C'est dégoûtant. Il ne faut pas marcher dedans. Alors, je préviens tout le monde. En effet, cela est bien important, dit Lion. Et il s'en va trouver Bousier. Bousier est occupé à rouler des boules de crottes sur le chemin. Rouli roula, rouli roula, rouli roula. Quel charivari, oh quel charivari. Dis, on veut dormir ici. Oui, on veut dormir ici. Bousier, pourquoi roules-tu des boules de crottes en pleine nuit ? Bousier explique. C'est Bufle qui fait des tonnes de crottes sur le chemin. Alors, je nettoie. En effet, cela est bien important, dit Lion. Et il s'en va trouver Bufle. Bufle est très occupé. Splash plouf, splash plouf, splash plouf. Le lion se bouche le nez. Il rugit. Quel charivari, oh quel charivari. On veut dormir ici. Bufle, pourquoi fais-tu des tonnes de crottes sur le chemin ? Bufle répond. C'est à cause de pluie. Je bouche les trous qu'elle a fait en tombant. Comme ça, personne ne tombera dedans. En effet, cela est bien important, dit Lion. Et il s'en va chercher plus. Pluie se met en route pour le mont Bâture. Pluie n'est jamais loin de cette grande montagne. Des nuages d'orage approchent. Et pluie se met à tomber. Flic, flac, flic, flac, flic, flac. Lion rugit. Quel charivari, oh mais quel charivari. On ne peut pas dormir ici. Pluie. Pourquoi tombes-tu si fort ? Tu fais plein de trous partout. À cause de toi, Bufle fait des tonnes de crottes sur le chemin. Splatch, plouf, splatch, plouf, splatch, plouf. Bousier roule des boules de crottes. Gouliroula, gouliroula, gouliroula. Pivert tambourine. Et toquetac, et toquetac, et toquetac. Luciole vire, volet et clignote. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Géco ne peut pas dormir. Et il crie. Géco, 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 Géco. Lion est allé trouver Géco. Et il lui a tout expliqué. Dans ce monde, nous sommes tous reliés. Chacun pour soi, cela n'existe pas. Et c'est bien mieux comme ça. C'est comme si... C'est comme ça. Et mon compte finit là. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde !